Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas continuer l'établi, on va repousser ça la semaine prochaine ou après les fêtes, puisque là je ne suis pas en mesure de continuer. Néanmoins, on va voir le coroyage aujourd'hui. Alors, le coroyage c'est quoi ? Ça consiste à dégauchir et à raboter son bois pour avoir une planche parfaite, avec tous les côtés parallèles ou perpendiculaires entre eux. Je vous montrerai ça après. Dans le coroyage, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est le dégauchissage. Le rabotage, je vais dire que ça se fait tout seul, puisqu'on passe notre bois à l'entrée de la machine et on le récupère à la sortie. Il n'y a pas de risque de ne pas bien travailler. La seule chose que vous pouvez faire, de ne pas correctement, c'est de vouloir manger trop de bois. Par contre, ce qu'on voit est à tort, je vous assure que c'est vraiment à tort. Des personnes sur YouTube qui vont réaliser un projet, ne serait-ce qu'ils vont servir de l'excuse que les planches sont grandes, par exemple. Mais peu importe, il faut toujours, toujours dégauchir son bois avant de le raboter. Le dégauchissage est une étape extrêmement importante. Si vous voulez avoir quelque chose de correct, si vous voulez faire de jolis assemblages ou autre, il vous faut dégauchir correctement votre bois. Vous ne pouvez pas passer directement dans la raboteuse. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment dégauchir correctement vos bois. Que vous ayez les mêmes protections ou non que moi, je vais vous montrer les différentes manières de travailler en fonction de votre machine. Au niveau du coroyage, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez corroyer un bois tout à la main, vous pouvez le corroyer à la machine, ou vous pouvez le corroyer avec une défonceuse. Aujourd'hui, je ne vais parler exclusivement que de la rabot d'égo. Je vais utiliser celle de ma combinée, qui est une combinée Olds Profits. Néanmoins, c'est valable pour toutes les combinées, ou même pour toutes les petites rabot d'égo comme celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse machine. Que vous ayez une petite machine ou une très grosse machine, les sécurités sont extrêmement importantes et vous devez faire extrêmement attention. Nous voilà devant la machine et la première chose à faire, c'est régler notre guide perpendiculaire à notre table. C'est-à-dire ici avec un angle à 90. Pour ça, personnellement, j'utilise une équerre à chapeau. J'ai besoin de régler mon guide parfaitement. Vous voyez, là, j'ai un jour. Donc, je viens le régler correctement. Je verrouille et je vérifie partout mon équerrage. Et c'est parfait. Maintenant que mon guide est réglé et qu'il est bien à 90, j'ai pu contrôler un peu partout avec mon équerre à chapeau. Que tout est parfait. Il me faut mes EPI. Et là, les EPI, c'est un casque de protection et pas de vêtements amples. Sachez que sur une décauchisseuse, on ne travaille pas avec un pull avec des manches qui pendent. On ne travaille pas avec une grande chaîne à descendre non plus. Si on a les cheveux longs, on les attache. On fait un chignon ou quelque chose, mais on attache ça. On ne laisse pas quelque chose à prendre. Et attention aux suites, puisque cette saison, avec les lacets qui dépassent, c'est pareil. Ça, on les met par derrière ou on les attache. Peu importe, ça ne doit pas pendre. Attention aussi aux blouses ou aux tabliers que vous utilisez, à ne pas avoir le nœud devant. Parce que quand vous passez ici, si vous avez le nœud devant, c'est extrêmement dangereux. Il y a un risque qu'ils se prennent dedans. Il faut une table en bon état. Elle doit bien glisser. Pour ça, personnellement, j'utilise de la paraffine. Il existe aussi du glisse-bois. Il existe différentes pâtes ou sprays que vous pouvez mettre sur les tables. Pour pouvoir améliorer le glissement. Aujourd'hui, on va travailler, on va essayer sur du frein qui est très torturé. Il a des fibres dans tous les sens. Et je vais vous montrer que même avec un bois torturé, on peut avoir quelque chose de tout à fait convenable sur une dégauchisseuse. Sans trop d'arrachement. Effectivement, c'est plus facile avec des outils à main quand on a de bons outils, bien réglés, etc. Mais c'est possible. Ce n'est pas parce que ma table ici peut passer jusqu'à 5 mm de passe qu'il faut que je travaille sur 5 mm de passe. Le frein, personnellement, je le travaille autour des 1 mm, 1 mm 5. Grand max. Et tout ça pour éviter l'arrachement. Pour ne pas avoir d'arrachement, bien sûr, il faut que vos fers soient bien affûtés. Qu'ils coupent bien. Pensez à les fers affûter régulièrement. Pour avoir quelque chose de correct, il faut que mes tables soient toujours coplanaires l'une par rapport à l'autre. Mais tout ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo quand on parlera des machines et des différents réglages. Quand j'ai des morceaux comme ça à dégauchir, quand j'ai une sécurité comme celle-ci, j'ai simplement à relever ici pour que mon bois passe dessous. Et là, je travaille en sécurité. Une chose très importante que vous allez me voir faire, puisque quand la machine tourne, on se retrouve toujours avec des copeaux sur la table. On prend notre bois, on le plaque ici et on tire vers l'arrière. C'est comme ça qu'on nettoie une table. On ne passe pas la main dessus. Là, je parle par expérience, puisque je me suis fait attraper deux doigts. Donc, ces deux. Qui ont encore de belles cicatrices dessus et qui sont très sensibles maintenant. Parce que sur une beaucoup plus petite machine que ça, un jour, j'ai passé, je nettoyais toujours comme ça à la main. Et un jour, je devais être mal réveillé et puis là, j'ai touché. Et ça fait extrêmement mal. J'ai eu du bol de ne pas avoir les doigts emportés avec dans la machine. C'est extrêmement dangereux. Donc, on ne met jamais les mains sur les tables pour nettoyer. On prend notre bois, on plaque et on tire. Autre chose. Pour tous ceux qui n'ont pas de cap de protection comme celle-ci. Si vous l'avez, mettez-la. Il y en a qui ont des protections et qui ne les mettent pas. Eh bien, je vous conseille de toujours les mettre. Ne retirez jamais, jamais, jamais vos protections. Parce qu'un jour ou l'autre, vous serez soit trop habitué et vous ferez une erreur. Soit mal réveillé. Ou il y aura quelque chose qui va vous chagriner et vous allez forcément finir par toucher. Pour ceux qui ont des machines, quand même, sans protection. Là, je pense notamment aux vieilles rabodégaux ou aux vieilles grandes dégauchisseuses. Vous savez, tout ce qui est guillet ou autre. Avec des tables qui font 2 mètres de long, voire plus. Eh bien, il y a une technique que les anciens utilisaient. Eh bien, c'est simple. On prend notre guide et on l'approche au plus près. Là, je n'ai pas de protection, mais mes mains seront toujours cachées. L'outil va être accessible quand même avant que je passe dessus. Et en fin de passe. C'est pour ça que là, c'est encore plus important. Le fait de travailler sans vêtements amples, sans cheveux détachés pour les cheveux longs, etc. Parce que là, si l'arbre attrape quelque chose, ça part avec. Donc, c'est extrêmement dangereux. On dégauchille. On a les champs à faire après. Eh bien, on se rapproche. On verrouille. Et là, je peux faire mes champs en toute tranquillité. Je n'ai pas de risque. Ici, mon arbre est caché. Si vous n'avez pas ça sur les vieilles machines, eh bien, ce n'est pas grave. Au moins, votre arbre est derrière. Là, vous, vous êtes protégé. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et il y a le minimum de fer visible. Travailler avec un guide comme ça, sans protection, c'est une aberration. Ne le faites pas. C'est extrêmement dangereux. Une fois que mon guide est réglé, mes protections auditives, j'allume l'aspirateur et je vous montre comment positionner vos mains en dégauchissant les quelques morceaux qui sont là. C'est un peu précieux. C'est un peu très clair. Pour sonras. C'est un peu plus. Et pour nos ouvrir. Et je vous parlez. Qu'est-ce qui vous montre pas ? C'est un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada z-vous,z-vous,z-vous,z-vous,z? alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo là j'ai des copeaux je fais ça, ma table est propre j'ai pas de risque d'aller toucher le fer ensuite vous avez vu j'ai décalé ici de l'épaisseur de mon bois pour faire le champ quand on fait le champ, on vient appuyer ici vers le guide et l'autre main toujours fermée on ferme le point et on le cale entre le pouce et l'index et on vient pousser comme ça et là, ma main en général je la garde plaqué contre et elle sert de presseur un des moyens de voir si c'est droit c'est de bord noyé c'est à dire de regarder avec l'oeil et on voit le second consiste à prendre une équerre et à regarder voir si c'est bon là, c'est parfait le troisième moyen que j'utilise le plus souvent et qui est extrêmement rapide je l'appuie contre mon guide et je vois en fait là d'un bout à l'autre s'il y a du jour ou pas vous voyez je l'appuie contre mon guide et là je peux voir que tout le long il n'y a aucun jour ça veut dire que mon bois est parfaitement dégauché et surtout que ici on est parfaitement plat ça ne va pas me dire si on est d'équerre l'équerrage se contrôle avec l'équerre néanmoins ça me permet de voir si je suis bien plat ici ah si autre chose j'aurais très bien pu quand j'ai passé mon bois ici appuyer et venir visser comme ça je suis sûr que là je risque vraiment rien même pas de passer la main dessous c'est tout à fait possible et c'est beaucoup plus sécuritaire personnellement je ne le fais pas je me contente de régler mon guide à l'épaisseur de mon bois du moins un petit peu plus pour que ça passe mais pas non plus beaucoup plus ma main ne peut pas passer j'ai déjà eu deux accidents sur des dégauchisseuses la première en nettoyant avec la main comme ça là ça a touché et avec la même main j'ai un autre doigt qui a morflé aussi c'était dans mes débuts parce que j'étais pas réveillé ou j'étais pas bien je sais pas je suis parti comme ça j'avais bien la protection sauf que la protection était un peu plus haute qu'il y avait un bon centimètre ou deux en trop et que ma main a glissé et là c'est mon doigt qui est venu taper devant en premier ouais on apprend de ses erreurs donc vraiment c'est important même quand vous passez des bois de différentes épaisseurs et bien d'ajuster en fonction là c'était le cas j'avais passé des bois de différentes épaisseurs et je vous assure que plus jamais je n'oublie de régler ma cape de protection en fonction de mon bois une fois qu'on a dégauché comme ici et bien la chose que je fais systématiquement c'est de tracer un trait sur toute la largeur de mes pièces de mes faces travaillées comme ça je sais exactement quelle face a été dégauchée ça se voit ça se voit même très bien sauf que quand on commence à raboter et bien à la fin on ne sait plus quelle face a été dégauchée et quelle face a été rabotée je le fais parce que je vais raboter mes faces et systématiquement je vais repasser un coup de rabotage sur les faces qui ont été dégauchées je vais maintenant vous montrer que sur un bois comme celui-ci c'est du frein le frein est très 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 sensible à l'arrachement j'adore travailler ce bois par contre c'est une véritable calvaire si vous avez un outil qui n'est pas affûté correctement encore plus quand c'est comme ça parce qu'ici ça descend ici on a un nœud ici ça remonte ici ça redescend parce qu'on a encore un nœud ça remonte ça redescend si je passe mon bois comme ça il n'y a rien de pire pour avoir de l'arrachement ici ici donc c'est à moi de travailler là où j'aurai le moins d'arrachement et surtout de travailler par de fines passes donc je choisis le sens où j'aurai le moins d'arrachement possible je regarde si mon bois est droit comme ça ou comme ça là il a tendance à beaucoup bouger comme ça donc je le retourne et là les deux extrémités portent bien sur la table et le creux est au milieu maintenant je regarde le champ de ma pièce c'est à dire le côté et je regarde dans lequel sens j'aurai le moins d'arrachement j'ai décidé de le passer dans ce sens là je vous montrerai après comment choisir quel côté je règle ici ma hauteur pour que ça passe et c'est parti une autre petite astuce si j'avais vous avez les mains qui glissent sur le bois il y a une astuce toute simple qui consiste à mouiller ses mains parce que quand vous avez les mains mouillées sur le bois et bien ça accroche beaucoup plus j'aime bien cette machine elle est plus haute que la moyenne la hauteur des machines Holtz Profi me convient parfaitement parce que moi qui ai des problèmes de dos je suis bien droit je n'ai pas besoin d'être penché sur la machine comme c'était le cas sur mon autre combiné une petite astuce quand vous travaillez comme ça sur toute la largeur de la table que votre bois est plus petit n'hésitez pas à travailler sur toute la largeur justement un coup ici un coup ici un coup au milieu pour répartir l'usure allez une dernière petite astuce avant d'attaquer de vous faire la démonstration là je l'ai déjà fait puisque je le fais systématiquement quand ta bois rentre dans l'atelier pour le travailler j'ai cette balayette là enfin cette demi-balayette vu qu'elle est cassée et systématiquement je brosse toutes mes planches pourquoi je brosse toutes mes planches parce qu'il y a toujours du sable qui peut se mettre au niveau des planches il y a de la poussière il y a du sable il y a des bestioles qui peuvent passer dessus il peut y avoir des petits cailloux il peut y avoir plein de choses et je nettoie toujours toujours mes planches je les brosse systématiquement ça peut paraître ridicule anodin tout ce que vous voulez mais honnêtement ça peut faire la différence parce que si vous avez ne serait-ce qu'un petit gravillon et qui vient toucher votre fer vous allez vous en mordre les doigts alors ça ça ne prend pas beaucoup de temps je le remets dans le bon sens voilà là on est paré mon bois est bien calé je suis appuyé sur les deux extrémités et je vais pouvoir attaquer le fait de faire de fines passes ça me permet de ne pas avoir à forcer au niveau de la machine 25 apologize au niveau de la machine je suis allé en direction c'est bien c'est une chose je suis allé pas il faut et la machine par téléphone vous n'ajust qui à la machine non va à la machine pour vous Ici on a notre nœud, et si vous regardez bien ici, on n'a pas d'arrachement. On en a un tout petit peu ici, deux ou trois, pas grand chose. Je vais le repasser pour complètement éliminer cette partie là. Là ici on avait notre autre nœud et on n'a pas d'arrachement du tout. Là au niveau du nœud qui est ici, on n'a pas d'arrachement non plus, et pourtant c'est risqué avec un nœud en plein milieu, il vous faut simplement des fers qui coupent parfaitement et vous aurez quelque chose de propre, et surtout une vitesse d'avancement très lente. Force est de constater que là aussi, au niveau des nœuds, ici, et là, on n'a pas d'arrachement du tout. Simplement parce que j'ai utilisé une vitesse appropriée. Alors, pour le rabotage, comme je disais tout à l'heure, on met dans la machine et c'est fait. Il y a quand même une petite astuce ou deux. La première astuce qui consiste à raboter le champ parallèle à celui qui a été dégauché. On commence par faire la hauteur, simplement parce que si on commençait dans ce sens-là, on va diminuer l'épaisseur et donc ici, la surface qui a été dégauchée, eh bien on aura moins de surface au contact de la table. Et notre planche aura plus tendance à vouloir se mettre de biais, surtout si on arrive sur des fines épaisseurs. Donc là, mon bois est quand même relativement épais. Cette face est dégauchée, donc je vais pouvoir passer ma pièce de bois comme ça dans la machine, en regardant avant le sens des fibres. Là, je vois que ça monte ici, donc je vais la passer dans l'autre sens. Ma surface dégauchée est dessous et j'ai suffisamment de largeur ici pour avoir quelque chose de stable dans la machine. Donc, j'ai dégauché le champ qui n'était pas... j'ai raboté le champ qui n'était pas dégauché. Une fois qu'il était suffisamment propre et juste avant d'arriver à ma cote finale pour la dernière passe, j'ai pris mon bois et je l'ai retourné sur lui-même pour faire l'autre face, celle qu'on avait dégauchée. Comme ça, vous voyez que je n'ai plus ma marque de dégauchissage. Et là, je suis à la cote finale. Et tous les petits défauts qui pouvaient y avoir dû au dégauchissage et à la vitesse à laquelle j'ai travaillé, en fonction de votre machine, de votre fer, etc. L'état de surface n'est pas forcément des plus jolis. Il est bien droit, bien plat, mais avec de légers reliefs. Le fait de le passer au rabotage avec les rouleaux qui viennent le plaquer, eh bien là, c'est parfait. Il n'y a plus de défaut. C'est bien lisse. Attention quand même, quand vous corroyez du bois, il y a une chose qui coupe en plus des machines. Eh bien, c'est l'arrête ici. L'arrête de vos planches, quand vous avez quelque chose qui est parfaitement dégauché et raboté, bien à 90, l'arrête est tranchante. Donc attention, encore à vos doigts. Et on ne travaille jamais, jamais, jamais avec des gants sur des machines comme ça. Le corroyage est une étape extrêmement importante dans le travail du bois. Cette petite vidéo, c'est pour éclaircir les choses et pour vous dire comment, moi, je travaille avec les sécurités que j'utilise. Vous êtes grand pour adapter les sécurités au travail que vous faites. Mais on voit encore trop souvent des personnes sur Internet ou ailleurs utiliser des gants, par exemple, sur du corroyage, sur du dégauchissage, sur du rabotage. On n'utilise pas de gants. Bon, certes, les arrêtes, ça coupe quand on dégauchit et qu'on rabote une planche. Eh bien, il faut faire attention, tout simplement. On ne se presse pas, on ne court pas avec du bois. C'est bien de le nettoyer avant, comme j'ai fait avec la petite balayette. C'est des petites choses, mais au final, c'est important pour votre machine ou pour votre sécurité. Pareil pour la protection. On a la cape de protection qui se rabat, on la met. Si vous ne la mettez pas, c'est à vos risques et périls. C'est extrêmement dangereux. Pour tous ceux qui n'ont pas de cape de protection qui se rabat, je vous ai montré, même si je n'ai pas fait la démo, simplement parce que ma machine a les sécurités, on rapproche le guide au maximum pour ne pas avoir beaucoup d'arbres qui dépassent, beaucoup d'arbres visuellement apparents. On ne travaille pas avec des vêtements amples, pas de chaînes à pendre, pas de cordon au niveau des capuches, pour ceux qui en ont les cheveux longs attachés. Voilà, tout ça. L'établier, s'il y a un nœud, le nœud doit être derrière, comme ici. Tout ça, ce sont des petites choses, mais mis bout à bout, vous diminuez grandement le risque d'accident avec une machine comme ça. On ne touche pas les tables. Quand on nettoie, on prend le bois, on l'appuie sur la table et on tire. Et ça permet vraiment de retirer toutes les petites poussières. Si ça ne suffit pas, on souffle. Je le fais aussi. Ça permet de retirer les petits morceaux, les petits copeaux qui restent. C'est suffisant sans avoir à y mettre les mains dessus. Et le dernier point, comme je l'ai dit, si vous avez les mains qui glissent, vous les mouillez et je vous assure que vos mains, elles vont adhérer au bois. Je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait vraiment chaud au cœur. On approche des 6500 abonnés. Et vous êtes de plus en plus nombreux à passer par les liens affiliés Amazon, qui sont en description, pour faire vos achats. Et je dois dire que ça fait plaisir. Je ne sais pas si c'est la période de Noël. J'ai battu tous mes records confondus, qui n'étaient pas très hauts quand même. Mais c'est chouette parce que ça me rapporte de l'argent que je vais pouvoir investir dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes à toutes et tous si on ne se revoit pas d'ici là. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !